Let's go, let's go, let's go, pour ce p'tit Voin, on va tester ça, je suis curieux d'essayer ça, heureux tout le monde, j'espère que vous avez pu un petit peu vous restaurer, vous préparer, tout ce qu'il faut, pour la suite de ce p'tit dimanche du plaisir, du calme, on est parti. Roi Alpha, pour en revenir sur mon autre arc aux peintures pas diluées, elles le sont, c'est juste mon tel qui a un flou dégueu, sous un mauvais éclairage, et le modèle qui est en fine cast, c'est vrai que peindre la fine cast pour l'avoir fait par le passé c'est... C'est une épreuve de patience, c'est une épreuve de patience, on peut le dire, on peut le dire. Tout le délire des autres arcs c'est qu'ils ont le matos des aspects, le Whaleeper par exemple a les ailes des faucons Voltiger, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bref, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons donc essayer Voin, ce stream est sponsorisé, donc nous allons aller sur la démo de Voin qui est disponible depuis le 11 octobre, donc c'est un hack and slash en vue FPS, j'avoue que je vais découvrir comme vous, donc je suis très curieux d'essayer, normalement .escalation Voin dans le chat devrait vous donner la commande, je vais vite fait voir le titre du live, je vais le changer. hop hop est-ce que ça a marché ? je crois qu'il faut changer le titre, la catégorie, normalement, voilà, j'ai changé la catégorie, normalement la commande devrait fonctionner, .escalation Voin, ah ok, la commande fonctionne, normalement c'est bon, c'est bon, il y a mon lien dans la commande, donc n'hésitez pas à le suivre si vous voulez tester la démo, en passant par mon lien, je lance le jeu, let's go, on va voir ce que ça donne, très curieux, très très très, moult la curiosité ici, euh, attendez, j'ai peut-être du juste, ok, c'est bon, la musique est énervée dès le début là, let's go, ok, c'est parti, la musique est très forte, c'est bon, tout le monde est là, on est prêt, ok, please choose your preferred graphic style, euh, oh moderne, 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 euh, là il y a toutes les langues, ah il n'y a pas français, oh c'est dommage, screen shake, oh là, on va en mettre pas beaucoup, pas beaucoup s'il vous plaît, euh, borderless, framerate limit, ah mais unlimited, je mets toujours 103 moi, euh, motion blur, sharpness, ok, on verra, on verra si on, on verra si on, si on change ou quoi, all right, c'est parti, on est genre moderne, bien sûr, bien sûr, bien sûr, qu'est-ce que ça va donner, c'est parti, new game, new game, allez Bruma, en route. Je suis votre master, et vous êtes le pinnacle de ma création, rise maintenant, et serve moi et le monde, rise maintenant. super héros landing, ah bien sûr, bien sûr, un petit super héros landing, let's go. Donc on joue, le, donc le edge lord c'est nous, ah par contre le piano il s'est lâché. Ok, ok, here we are. Ok les mouvements, oh la la sensibilité, je vais peut-être un peu la baisser, contrôle, hop, c'est encore vachement, c'est très sensible, je suis un garçon sensible, mais pas à ce moment-là quand même. Merde. Ah là ça va. Donc il y a des dodge, le gameplay a l'air assez nerveux de ce que j'ai vu, plutôt joli. Je vais baisser encore un peu. Là ça va. My sword. Ok. Donc de ce que j'ai vu, ça a l'air assez nerveux, ça me rappelait un peu du Shadow Warrior, en termes de gameplay, avec l'épée. Voilà, c'est selon, par là où tu... Il y a des attaques lourdes. Ok. Le jump il est un petit peu... Un petit jump. Petit jump. Le jump n'est pas très très haut. C'est marrant, je suis le développeur du jeu sur YouTube. Mais il me semble que c'est une personne qui adève le jeu. En tout cas, je crois que c'est Nikita... Faut que je retrouve le nom. Tiens, j'ai plus le dock devant moi. Oula. Oula. Cell bait. Ok, il n'y a pas une parade ? Ah d'accord, c'est full dodge. Ok. Il loot des trucs. Ah putain. Ah ouais, ça cogne. Ok, d'accord. Donc tu peux charger. Boum, ça dégage. C'est où mes PV ? C'est en haut à droite ? Non. Je sais pas où sont mes PV. Un clic droit ? Ah d'accord. Clic gauche, c'est le coup comme ça. Clic droit, c'est le coup comme ça. Ok, ça marche. Ok. Nikita Sozida. C'est ça. Il y a des loot ou pas ? Il me semble pas, non. Ok. Et je vois des trucs là. Il y a des trucs qui s'affichent. Le jeu a une vibe assez old school qui est assez marrante. Quand je vois les icônes et tout. Ok. Faut que j'aille là-dedans ? Oula. Ça fait peur là. Non mais là, là, j'aime pas. Ah, il n'y a pas de fall damage. Landing from a sufficient height will cause lightning strike. Oh. Ok. Ah d'accord. Force à vous. Qu'est-ce que c'est ? Selected. Fledgling. Corrupted. Necromantic goblet. Tissue tearing. Plus 1. 10% de chance de peel off. C'est un icôre. If the target is an Odvrat. Ok, donc je sais pas ce que c'est. Slayer of Odvrat. Physical damage increased by 3%. Wreckness is slowly enshrouding me. This thing needs to be cleansed. Blood possesses sacred power. Oftentimes misused by the ill intended. I am glad that this goblet will now serve. Not its wicked purpose but me. Ok, donc j'ai un gobelet necromantic. Donc j'ai récupéré un item corrompu. Il faut le purifier. Avant que je puisse le porter sans souffrir de son point négatif. Ok. Mais j'avoue que ça va être facile comme jeu. Il n'y a pas de fall damage. La gravité ne me tuera pas. Ça va être easy. Donc shift dash. Use dash when enemy is highlighted in yellow. Ah ok. Oh, t'as des perfect dodge. Perfect dodge aussi. Ok. Phoenix's feather. C'est corrupted aussi. Every 5 to 12 seconds. Un stack de blaze. Donc tu les fais brûler. Ouais ça fait plus de dégâts. D'accord d'accord. Ok je vois. Ouais mais faut que j'arrive à les purifier. Je sais pas comment les purifier les items. J'arrive pas à voir où sont mes PV. C'est en bas à gauche mes PV ? Je crois que oui c'est les trucs en bas à gauche. Je peux me prendre 4 coups avant de canner c'est ça ? Oh non. Oh c'est terrible. Ah oui donc en effet t'es assez fragile. Ok. Putain. Ouais donc faut constant... Faut constantment dodge hein. C'est hyper important. Ça se recharge quand tu tapes. Ok. Y'a du Volvi. C'est marrant. C'est vraiment graphiquement ? Le jeu a... Hein ? Light attack. Hold heavy attack. Restores hard charge. D'accord. D'accord oui je vois. D'accord ce qui est bien c'est que je peux charger une attaque. Et la lâcher juste après avoir dash. J'ai pas l'impression que les... J'ai pas l'impression que les vases... Aient du loot. Y'en y'a rien. C'est juste pour la satisfaction de casser les trucs. Je sais toujours pas ce que c'est là les... Ah c'est ma stamina ? Hum. Tu vas où ? Je sais pas ce que c'est ça. Putain. Oh j'ai fait un crit. Ok. Je sais pas comment j'ai fait mais j'ai fait un crit. Je vais continuer de descendre hein. Euh... Ah tu peux faire des super dash. Sheath draw your sword. To switch between movement and combat stance. With your sword... Sheath use super dash. Ok ça c'est cool. Ah oui c'est contrôle. Le super dash. Ah oui. That's a super super dash. Bam. Ah oui d'accord je vois. En fait c'est euh... En fait c'est mon énergie pour dash. Les petits trucs au milieu. Je vois. Qu'est ce que c'est ça ? Oh. Trésor secret. J'ai plein de trucs. Nouvelle arme. Wind razor. Slashing wind... Ouais mais c'est corrupted. Damn it. Obsidian heart. Donc faut que je les ramène à la base j'imagine pour les purifier. Ok. Euh... Old heavy attack. Spend knock back charges. To stagger all monsters hits. Ok. Ah d'accord. Ouais faut vraiment être euh... Super agile et dodge constamment quoi. I see. Salut Megan. Salut salut Megan. Salut salut Megan. Ah putain il m'a touché quand même. Petit salaud. Ça part... Tu prends vite les dégâts hein. M'empêche hein. Je pense que le jeu doit pas être délit dans certains passages. Me demande comment ça se passe avec les boss. Donc là j'ai le super dash. Houla houla. Putain mais il meurt pas lui. Il va mourir. Putain là-bas j'ai galéré à les tuer. Ils étaient si tanky. Crusher. Ah d'accord. Ah oui je peux avoir des armes de fou comme ça. Ah ok. Et donc là. Je peux euh... Je peux changer mon épée. Ah oui. Alors du coup attendez. Il y a écrit. Parce qu'elle est corrompu. Launching a heavy attack releases a wave of force. Ok. Elle dit que je deviens faible. Ah ouais d'accord. Donc là j'ai une nouvelle arme. Attends je vais essayer le Crusher. Oh il a grosse massue. Oh la grosse massue des familles là. Master chest. Rune of gathering storm. Performing rune strike. With all rune charge triggers a chain lightning. Ok. Equip rune of gathering storm. Ok. C'est où? Rune. C'est équipé. Ok. Rune x strike. Ah des... Ok des frappes success... Des frappes euh... Qui touchent. Charge en... Ton arme en rune. Enfin toutes les runes sont chargées. Tu peux attaquer la... Tu peux utiliser la rune x strike pour attaquer... Pour activer un effet spécial. Ok. Il y a un truc qui monte en bas à gauche. Ouah oui. Ah oui. Je sens que j'ai... Ah ouais non attends. En vrai on va virer ça. Ah oui. Je sais pas pourquoi. Mais je sens que j'étais en train de crever là. Euh il y avait un debuff qui se chargeait en bas à gauche. Merci de l'avoir observé. C'est que je l'avais pas vu. Attends la rune x strike fait quoi? Je l'active comment la rune x strike? C'est clic droit normalement du coup. Ok. Let's go je suis mort. Putain la vache. Ouais tu meurs vite hein dans ce jeu hein. Ça va très vite. Ouais c'est ça le lightning strike. Ok. Ok. Putain ça... Je pense ça va être vite nerveux hein. Très nerveux même. Miner rune... Ouais mais c'est corrupted. Everything's corrupted. Oh no. Je crois qu'en fait si tu loot sur un ennemi c'est corrompu mais si c'est dans un chest c'est ok. Dead. Tibia. J'ai chopé un tibia c'est énorme. Tu vas mourir oui. C'est bon. Oh un bleu. Ah c'est une version améliorée du coup de ce que j'avais tout à l'heure. Ouais il y a beaucoup de loot hein du coup. Oula qu'est ce qu'il a cet ennemi. Et alors chelou. Putain ils sont tout petits. Au secours. Oh les petits je les déteste. Oh je le sens je vais les détester. Putain les attaques sont rapides de fou. Ouah putain les dash sont très rapides hein. More power. Ah non mode of power. Niche one of your powers. Bah je sais pas moi. Euh character. Powers ok. Ah donc je peux en réveiller un. Vortex. I launch my weapon cause you need to spin rapidly in place for several seconds. Euh ok. Ça c'est run in fusion. Les gentlemen temporary makes the weapon to strike with accelerated electrifying blows. Ok. Lightning sting. I leap backwards hovering momentarily as I gather electric energy. Euh. Ah on va essayer celle-ci. Lightning strike. Euh. Et du coup c'est. Je l'ai activé là. Non je l'ai pas. Ah assigné. D'accord. Ok. Oh. Ah oui d'accord. Sympa. Ok. J'aime bien. J'aime bien le petit dash en arrière et ensuite tu plonges. C'est cool. C'est sympa. Ça dégage. Ok. Voilà. Bidon bidon. Easy. Ouais ça revient vite. Ce qui est cool c'est que ça coûte pas de ressources donc c'est des cooldowns que t'enchaînes. Ça j'aime bien. Encore euh. Oh cette caverne. T'as les grandes cette caverne. Attends y'a quoi là-bas. Putain c'est immense. Ok ok. J'aime bien. Aïe. Black razor. Mais je pense que ça aussi c'est corrompu. Ouais corrupted corrupted. Ouais tout est corrompu. Normal. C'est quoi ça ? J'ai l'impression que si tu laisses appuyer un tu vas peut-être faire plus de dégâts quand t'atterris. Je sais pas trop. Quoi ? Ah bah allez j'suis mort. Oh la vase par contre tu meurs si vite. C'est une dinguerie tu meurs tellement vite. Ah oui c'est stylé. Ok ok. Je commence à un peu saisir mais j'avoue que le gameplay à mon avis quand tu commence à maitriser ça doit être ultra satisfaisant avec les petits dodge là qu'il faut timer. Il y en a un qui fait un bruit là. Il est toujours là ? Bon ça dégage. Allez hop encore un petit coffre. Toujours des trucs... Ah non donc dans les coffres aussi c'est corrompu. Hmm. Y'a que les coffres spéciaux quoi. T'as par contre le mouvement le jeu te laisse faire vraiment ce que tu veux. Tu peux te dasher dans tous les sens. Y'a plein de trucs en bas là. Ok. Alright. Je commence à voir comment les gérer eux. Ça roule. Oh. On va encore débloquer un spell. Let's go. Oh la. Ah il tire des trucs. J'aime trop le petit dash en arrière là. Trop bien. Mon power. Let's go. Le drapeau les signs. Ouais j'essaie c'est pour ça qu'il faut le focus. Alors je peux débloquer un autre truc. Bah le vortex m'a l'air bien. Ah d'accord. Ouais tu tèches ton épée et elle fait des dégâts au même endroit. Ok. Seems simple enough. Ok. Par où faut que j'aille là ? Par là. Je suis perdu là dans ce truc. On va voir si c'est un... Face au fucking maze. J'imagine faut aller... Je sais pas où faut aller. Je suis du père. Il y a des méchants là-bas. Bonsoir. Ok. 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 Je faisais quoi ici du coup ? Putain c'est terrible. Je sais pas où aller. La zone est tellement grande. Je pense que c'est fait exprès qu'elle soit si grande pour que... Ah bah tiens. Hop là. Rune du puriste. Ok. Je grimpe, je grimpe. Je sais pas où je vais mais j'y vais. Il y a l'air d'avoir un truc important là-haut là. Je vais essayer de l'atteindre. Je crois qu'on est arrivé d'ici. Ouais je vais essayer d'aller par là. Ok. Merci Austro. Merci pour les 30 mois de soutien. Et Zerdrix aussi pour les 52 mois. Merci beaucoup. Ok. Ce truc là il semble bien méchant là. Je pense que c'est là qu'il faut que j'aille. Oh il y a un coffre en plus. Twink. Ok. Pas l'air d'avoir trop de chemin par là. Oh l'vatar. Bam. Ça dégage. Encore un petit secret de trésor là. Red steel broadsword. Ok. Ah et là j'ai un accès pour aller là-bas. Ah bah j'ai raison. Je peux me balader par ici. La lumière rouge là je pense que c'est par là qu'il faut que j'aille. Ça me semble obvious. Oh je les déteste les petits là. Oh mais putain ils m'ont buté hein. Oh non je respawn là là. Oh c'est si loin. Au secours. Oh c'est tellement loin. Oh c'est dur là. Oh c'est dur le respawn qu'ils m'ont fait là. Oh c'est pas cool. Ok. Faut que j'arrive à trouver un moyen de retourner là-haut. Non mais y'a pas le choix hein. Bon après ça va. On se déplace très vite. Tu sais cool. En plus t'as un sacré air control hein. Il te laisse vraiment pendant longtemps diriger ton perso quand tu dash. Ça c'est cool. Hop. Non mais vas-y c'est bon là. Ok. Ah mais là comment je vais retourner là-haut moi. Ah sa mère. Oh non. Non pas comme ça. Pitié pitié. Pitié laissez moi. Oh non pitié. Ah ça va. Ok. Pas ici maintenant. Let's go. Et les petits lutins par contre au secours hein. Ils sont vraiment affreux hein. Ok. C'est bon ? Ok. Ah vraiment c'est les pires ennemis. Les tout petits là. Ils sont super durs à choper. Ah ok d'accord. Alright. What the fuck. Ah c'est un boss ça. Wow ça c'est... Bam. Oh je l'ai eu. Ok ça va il était pas trop dur. Pas d'autre. Ok. Donc ça c'est pour retourner là où j'étais. J'imagine c'est la fin du tuto ça. Ok. Welcome to Amarict. This is your hub. Where you can cleanse. Unlock corrupted loot. Collected during your runs. Level up your character. And heal up. After your runs. Decide which open world level you want to explore. Only one is currently available in the demo. Ok donc il y a plusieurs mondes open world qu'on peut explorer. Putain la vache. C'est de la citadelle de edgelord. Vestibule. Ah il y a des PNJ qu'on pourra trouver ici plus tard. Avec des quêtes. Et des marchands. Mais qui sont pas encore dans la démo. Ah. Belle là. Non. Putain la gueule de la porte. Main platform. Ah ça fait du bien un peu de musique là. J'avoue que ça manquait la musique sur le tuto. Hall of reflection. Oh putain. Avec les graphismes rétro. Molten Cathedral. Ok donc c'est. Ça j'imagine c'est des levels peut-être. Et ça c'est la sortie du hub du tuto. On va aller à la main. Bella. Oh. Damn ok. Enter the active portal to begin your journey. Attends c'est quoi ça. Number of enemies. Ah c'est pour régler le monde ça. Et ça c'est pour aller de fight. Non mais on va pas y aller. Euh ok. Regeneration stone. Ah oui. Ah non mais moi je veux retourner là où j'étais là. Ok. Attends. Et what ? Oh je suis censé retourner. Ah j'ai juste la dash. Ok. Ça marche. Et là du coup. Y'a quoi là ? La porte bleue c'est quoi ? Full of reflection. Oh wow. Ok. Oh putain Oh c'est trippy Hole of reflection Jumping through the gate Will extract the power from the eco I have collected And make it mine Ok You have reached level 2 Oh yeah Oh yeah Level 3 Oh yeah Ah not enough eco Dommage Donc là maintenant J'ai fait mes level up Ah c'est marrant comment tu level up Ah c'est un miroir La salle est un miroir C'est quoi là bas C'est original C'est marrant parce que je mêle des éléments de graphisme Modern et rétro Ça lui donne vraiment un look unique Oh what ? Ah oui d'accord Oh mais on se voit pas marcher Enfin avec l'aurore boréale Ah non on se voit pas J'ai cru qu'on se verrait à mer Mais non Et du coup ça c'est C'est quoi ? Recharging sphere Ok J'imagine que l'autre portail rouge C'est pour les armes Oh Wow Stylé les cloches là Ah c'est stylé Visuellement c'est très cool J'ai touché la commande Equipment Cleansed Donc là maintenant Je peux porter les trucs Ok Trois Barbarian blade Non Je l'ai pas encore mise Ah oui d'accord C'est le swap d'armes ça du coup Ok donc j'ai barbarian blade Et Red steel Broad sword Burning rage Ah et j'ai un marteau Est-ce que ça change le type de dégâts ? Oh je peux jouer avec des épées Des duels Dual sword 24-40 36-35 Ok Hum C'est quoi ça ? Realiser une attaque heavy Dans un moment parfait Augmente les dégâts Ah c'est marrant ça comme mécanie Et elle c'est quoi ? Fighting monsters Fill me with anger Boosting physical damage D'accord Donc ça c'est en mode berserker quoi Je vais essayer ces deux armes Et donc ça c'est quoi ? Ah weak heart Ah tu peux changer ton coeur du coup Physical fire damage Increase damage Ok Bah en vrai on en a qu'à 5 charges Ah du coup là d'un coup on a 5 charges C'est bien ça Et ça c'est les runes Donc la rune là on a 5 Running strike restores 20% more heart charge Ok Ok For each charge To rune Ok Ah ça si tu veux spammer les pouvoirs Ah je suis pas sûr Je vais essayer celui-là Mais je suis pas sûr de kiffer Ah le truc de phoenix Red hot metal Euh Ok Ah oui d'accord Ah donc ça t'applique De manière périodique Des stacks de feu Quoi Passively reduce cooldown Euh Ok Primeval item Ok Disparatively reduce my luck Ah oui non ça c'est l'enfer ça Ok j'ai pas de rings Ok Alors on part là dessus Oh putain La grosse épée de feu des familles là Ok Ça marche Bon c'est noté On a On a retiré la corruption de nos différents trucs C'est par là maintenant non ? Allez let's go On va tester le level là Le main level Donc c'est là-bas Ah mais ça me fait des dégâts Blaze J'arrive pas à savoir si ça me fait des dégâts J'espère que non Ça m'inquiétait peu C'est quoi C'est quoi ça A Blaze Je suis en feu Je suis en feu Je brûle Je crois que c'est le passif de mon arme du coup J'ai pas l'impression d'avoir perdu de la vie Donc ça a l'air d'aller Y'a pas des méchants là Ouais ça me trigger un effet en fait le Blaze Ah non c'est la rage C'est la rage de mon arme de barbare Je crois que c'est différent Je crois que c'est ça Je sais pas trop où je vais par contre là Mais j'y vais Je suis déterre Ok ça dégage Interaction Once you are ready to return to the Amarict Look up to the sky and call for a portal Ok Ok c'est comme ça que t'as pu aller taper D'accord Comme ça que t'as pu aller taper un portail Ah bah super je vais dedans Ok Par contre là ouais j'avoue qu'il faut que je tape J'ai perdu trop de vie là Il y a l'air d'avoir un petit bâtiment là bas Ah vas-y je suis mort comme un caxe You are stopped Ok Donc là on respawn pas auto Ça c'était le tuto Ah d'accord ça te fait revenir là Ah oui Donc il faut faire attention à ce que tu fais quoi Ok Alors j'ai pas perdu mon matos Ah j'ai perdu mes âmes Receive lost corrupted items And echo by getting to the spot Ok d'accord Donc c'est similaire à Witchfire Là dessus Ok Putain je suis mort comme un nul Ah c'est là-bas que je suis mort du coup Ok d'accord Allez vroom Ah On peut retourner là où j'étais Est-ce que je peux passer par là Je suis Pas ma doute Non Ah vas-y Ça va je peux escalaler la montagne Ok Ah bah super Il est où celui qui me tire dessus là Il est là Dead Dead meat C'est par là Oh mais c'est gigantesque par contre Le monde du jeu là C'est moins de trucs à aller voir Mais c'est ça C'est mon épée barbare Qui faisait l'effet De rage Ok je suis mort là Vengeance Bah par contre On fait mal Dégueulasse Dégueulasse Mais c'est bon On a récupéré nos âmes Et je voulais aller voir là-bas Ok Je pense que c'est une zone Avec des méchants Ah bah en effet Il y a des méchants Ça par contre Je mets tellement de temps à me heal What the fuck Ah bonsoir Il s'est littéralement pris un coup Sans que je fasse exprès Donc il y a des ennemis un peu relous Là C'est quoi ça The snakes Oh Une arme Une arme spéciale En fait ce que je trouve curieux C'est la mécanique de corruption Parce qu'en gros Le jeu te déconseille Très fort De prendre les armes Que tu loot sur place Mais j'imagine que T'as moyen peut-être Selon comment tu te builds De les prendre Au fur et à mesure Ok il y a quoi là Il y a pas un petit coffre Quelque chose Bon c'est abusé Non c'est abusé Il y a vraiment rien Bon je suis désolé C'est un scandale Ah bah c'est pour rien Pareil il y a un chemin Par là bas là J'ai envie d'aller voir On va aller voir par là bas En vrai il y a un château Go au château plutôt T'es pas arrivé en haut aussi Je pouvais arriver en haut Vous pensez Justement je vous pose la question Est-ce que je peux aller tout en haut T'en es C'est sûr Il y a quelque chose C'est sûr Merde Ah Qu'est-ce que c'est cette bouboule là Sky node Super Ça a rien Ah là je vais aller tout en haut Voilà Bon il y avait quelque chose Mais il faut croire Que c'est pas encore actif Attends je suis sûr Je peux peut-être aller de l'autre côté Si je gère bien mon petit jump Je suis sûr A votre avis je meurs ou pas Je vais aller de là bas là De là bas là Est-ce qu'à votre avis Je meurs en faisant la traversée Moi je pense je peux Moi j'y crois à mort Je suis à deux doigts de craquer Et acheter un deck commander 40k Des forces du chaos Alors Le deck Le deck 40k Force du chaos Il est nul à chier Mais tu peux l'améliorer Pour que ce soit bien Oui tu meurs Non vous allez voir Vous avez vu je suis pas mort Je savais que j'allais pas mourir Comment ça j'ai failli crever Je vois pas ce que vous voulez dire Comment ça j'ai pas du tout traverser Putain il y a du monde là Ok Putain il y a du monde BAM 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 Ça dégage Il y a plein de gens là Oh putain je l'ai raté Oh non oh non J'ai cru que c'était un petit lutin Qui sautait Qui sautait vite Toujours Ah ouais non non Toi toi je te laisse pas Une seule Ah non Eux là Eux c'est mort Ça dégage Le prix Ok Bon allez on bouge Je pense vraiment Que je me fais des dégâts Mais je suis pas sûr Mais j'ai vraiment le sentiment Que je me fais du mal J'arrive toujours pas à savoir Si vraiment Le blaze C'est bien pour moi ou non Hein Oh Let's go Putain On le voyait pas du tout Vraiment je l'ai eu par hasard Rune infusion Ok Donc j'imagine que ça Ça va booster mon arme A fond aussi J'ai l'impression que j'allais mourir Ça me surprendrait pas Que je puisse pas nager Tout souvent les pvc à gauche En fait c'est des Quand tu prends un coup Tu perds une bulle Là j'en ai 5 Actuellement j'en ai 3 J'en ai perdu 2 Il faut taper des ennemis Pour régénérer la bubule Hop On va essayer de l'autre côté Enfin non on a dit Qu'on allait essayer D'aller au Qu'on allait essayer D'aller au Au château Là Que j'ai vu C'est l'objectif Ok This way This way Je sais pas comment on unlock Ça Ah level 10 Ah oui d'accord Faut que je pèse un peu Ouais y'a un petit air de Witchfire Ouais ouais clairement On est sur le même style de jeu Mais là c'est beaucoup plus corps à corps Enfin c'est même Quasi exclusivement corps à corps J'ai l'impression Le château est là bas Let's go au château Ah oui vous voyez pas toutes les bubules C'est vrai Attendez Je vais bouger là Je vais bouger là Ah Petit bâtard Vraiment il m'est tombé dessus Pendant que j'étais en train de De regarder Pour bouger la cam Quoi Ça c'est abusé ça Ok 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 All right Ouais on va à Stormvale Faut passer par le pont Ça marche Et donc du coup le jeu a été développé par une personne Ça je trouve ça Je trouve ça toujours Mais insane Oh non 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 Du coup Après ça va Parce que je suis revenu de là où j'étais J'ai juste à retourner à mes âmes Et c'est fine Mais putain ça va vite Tu meurs vite C'est rude Là dessus le jeu Il est impitoyable C'est vraiment 5 attaques Quelles qu'elles soient Et t'es foutu T'es dead T'es dead l'ami Ouais mais j'ai spawn où là Ok On est près du château en plus là Dead Ça dégage Ah putain c'est Le faisceau fait une ombre Le faisceau a une ombre Ça fait quoi du coup on peut voir Ok Ouais ça booste de fou mon attaque principale Je crois que c'est ça que ça fait Ok Je suis mort ici Die Merci Voilà rendez-moi mes âmes Et mes loots Ah oui du coup tu récupères Tout tes loots aussi Oui ça c'est la C'est l'élément un peu important aussi Tu récupères tes loots Parce que tes loots Putain tu droppes vraiment tout Quand tu meurs C'est terrible Ok le shadow c'est par là bas Allons voir Ouais non mais le taf de faire un jeu Tout seul c'est incroyable Je sais pas si il y a des gens Qui ont déjà essayé de faire des jeux Solo dans le chat Mais C'est un truc de ouf quoi Moi je saurais même pas par où commencer C'est tellement Il y a de D'aspects De choses à maîtriser Oula Oula C'est un boss lui Ah oui nul C'était juste un mob C'était pas un boss je pense C'était juste un boss Enfin c'était juste un mob nul Déjà fait trois fois et c'est dur Bah tu m'étonnes ouais Ah par où Ouah mais ça a l'air d'être une galère Ouais c'est par là Ouais faut commencer par trouver un concept fort Bah déjà Faut un truc que toi t'aimes Parce que C'est clair que si Si tu fais un truc Où t'es en mode Ouais bof Je suis pas convaincu par mon propre truc Ça va pas le faire Faut faire ça pour les bonnes raisons aussi Faut plein de talents divers La partie technique me fait pas peur Mais tout le côté artistique Je suis nul Bah c'est ça C'est ça Faut que tu puisses tout maîtriser C'est incroyable Oh elle est bien cette attaque Elle fait le taf Les lames Les lames qui Qui vont devant toi là C'est pas mal Ouais c'est un solo dev Qui a fait ce jeu Si vous êtes curieux D'essayer la démo Elle est free Vous pouvez utiliser mon lien Dans le chat Et ça vous amènera Sur la démo Ok On va au château Donc on continue Petit village Petit village Un petit peu En mode C'est pas l'ambiance de fou Le village Ok Ok Ah oui ça Ça fait le ménage Oh Oh Vipers blade Pas mal Pas mal comme loot ça En plus Capable d'avancer Étape par étape Avant de savoir Déjà comment poser les briques Bah de ouf On arrive à la porte du château Putain c'est C'est une belle bête le truc Bah dégage C'est quoi ce truc Eh bien écoutez C'est mort en tout cas Ça me va mieux comme ça Que vivant White mountain Impermeable Citadel Elle a l'air en effet Putain La taille des portes Je me demande si ça a réellement existé Des portes aussi grandes Je pense que non Mais je me demande Quelle a été la La porte de ce style Dans un château Moyen age La plus grande Je commence à manquer de vie C'est terrible Je commence à manquer de vie Je commence à manquer de vie C'est terrible Y'a pas Y'a pas J'aimerais bien trouver des heals Bon y'a pas de méchant On est fine C'est quand tu veux faire entrer Des tours de siège Sans les démonter C'est ça Léo Dagan serait content Il est où le tireur Y'a pas un mode qui est tiré Non je l'ai fumé Putain Je les déteste Je me barre J'ai plus qu'un PV C'est terrible Ah ouais c'est terrible J'ai l'impression Que tu n'arrives pas à me heal Y'a pas moyen de suite Attends Un blaze Ouais J'ai à 32 stacks De blaze Oui à 21h On va tester Un petit jeu Avec Eventis Ok Oh non mais sans déconner J'ai dash dans ça Oh putain de merde J'ai dash dans la bouboule J'ai dash dans la bouboule Au secours Oh no Il pardonne vraiment pas le jeu Mais je me demande Si je suis avec le bon build Non ça c'est basique Ça c'est les dégâts infligés Ceux que du blaze là Je sais pas Ça me paraît étrange On va mettre celle-ci Ah j'sais pas J'ai mes premiers œufs de rook peints Merci les grosses lunettes de précision C'est vrai que c'est pas mal Les lunettes de précision Je pense Je sais que les lampes loop Ça m'avait bien aidé Les lampes loop C'est pas mal du tout Quand tu veux être vraiment précis Ça m'a réellement moi Fait step up ma précision Sur pas mal de peinture Tu regardais tes vidéos Une beat saber Où tu dois avoir perdu du poids T'as vert T'as vraiment aidé dans ce sens J'avais un peu perdu de poids En faisant du beat saber Mais c'est pas ça De toute façon C'est pas l'activité physique Qui fait que tu perds du poids C'est vraiment le L'alimentation Ça aide mais ouais Après beat saber Y'a des gens qui ont perdu du poids avec C'est une activité comme une autre Mais Je dirais que c'est pas La meilleure des activités sportives Parce que ça peut défoncer Tes poignets Moi j'avais eu mal J'avais eu mal au poignet Quand j'avais dosé à fond beat saber Donc Je sais que Quand j'en avais fait avec Les manettes HTC Vive Pro Qui étaient des manettes assez lourdes Putain j'avais eu des douleurs J'avais eu vraiment des douleurs Donc Faut faire attention Faut vraiment faire attention Lunettes de précision Après quand t'as Après porter les lunettes de précision Voilà quoi C'est un look Visuellement C'est un look C'est unique Après oui L'activité physique Ça continue beaucoup A la perte de poids Mais Je dirais que beat saber C'est pas non plus Le cardio le plus A comparé à de la box C'est loin d'être aussi cardio Tu vois Certes C'est C'est éprouvant Mais Je pense pas Qu'un kiné Va te dire Que c'est incroyablement Bien pour Ah vas-y Non Ok Ah non encore Putain T'as le bête C'est bon J'ai récupéré mes loot Yes Je n'ai perdu que 2 pv Dommage Putain j'ai perdu 2 pv Ce relou Pant de loot Alors j'allais par où Déjà Je sais plus où j'allais Ah oui j'allais par là J'allais Oui je montais Après c'est sûr Que c'est mieux que rien Tu vois Mieux faire du beat saber Que aucune électivité physique Ça va quoi ça Attends The fuck Master has brought me a portal back to Amarit I should look for a bright beam shooting into the sky Ah mais non Mais c'est parce que j'ai activé un portal Ils sont fait exprès là Là il est dormant Mais ça je sais pas ce que c'est Est-ce qu'attend J'étais en bas Ah voilà Hop 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 là Putain elle est tellement bien cette attaque Elle est parfaite Je me demande si c'est pas le A blaze qui fait que je peux pas régénérer mon coeur Je me pose vraiment la question Hop ça dégage Quick 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 Ok Putain il est où Y'a un mec qui m'envoie des rochers à la gueule Oh non vraiment il m'a touché Ce truc nul m'a touché là J'étais en train de me prendre une malédiction ou je rêve là Je crois que oui Il faudrait que je rentre en vrai je pense là J'ai plus qu'un coeur Je vais mourir bêtement je crois Donc là je continue de progresser mais c'est chaud T'as vu t'as vu mes belles lames Putain t'as des belles lames elles sont enflammées Ça va Tu joues à quoi Voin C'est un petit jeu à 1D Hop là Le bon Manu On a Saint Milan Faudrait peut-être que je rentre Là j'avoue que je suis en train de tenter le diable Elle est où mon TP Oh my god where's my TP back Je sens que je vais mourir comme un caxe là C'est là bas mon TP Ok Ouais Faudrait que je trouve un moyen de revenir ici Commencer loin Ok Ok Bon Bon boy Attends je vais récupérer l'icorre quand même Alright Et merde Je vais tomber Oh putain Ah non non pas comme ça Pitié pas comme ça Je me laisserai pas avoir bêtement comme ça Je rentre Je rentre chez moi Je rentre chez moi j'ai besoin de level up Oh non me dites pas que c'est un truc où Oh non Oh non Oh putain ça fait très maison On est à Aldorf là Et merde Putain J'ai trop peur de mourir dans l'eau Je sais pas si on meurt quand on va dans l'eau Ça me terrorise Le ciel pour me TP Mais j'ai déjà appelé le TP en fait Sans faire exprès Je sens trop la douille J'ai pas envie de risquer J'ai vraiment pas envie de risquer J'ai vraiment pas envie de risquer le coup là Non mais il faut que j'arrive à remonter là-haut Non 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 je trempe pas un orteil C'est mort Oh putain Comment je suis censé revenir Au secours Ah vraiment je peux pas m'accrocher là J'ai envie de canner Bon bah on va devoir progresser là-bas Oh Je sens que c'est trop loin la côte Putain Où je passe J'ai parti dans quoi là J'ai parti dans quelle aventure là Ah c'est bon là C'est bon C'est bon c'est maintenant là Oh non Oh non ça compte Oh non Oh non Oh non Oui au moins il n'y a pas de mob Oh vas-y non Je suis stuck Je peux pas monter au-dessus là Non vraiment là Je suis sûr Il y a moyen là Ouais il y a moyen par là je pense Oh sans déconner Pitié En vrai c'est pas si loin de ce côté là Je vais peut-être le tenter Ou alors Ouais non là je suis foutu Je suis obligé d'y aller Je vais marcher sur l'eau Ah mais non mais c'est le bord de la map Putain mais On peut pas marcher Je suis Jésus On peut marcher sur l'eau Ah putain on peut pas aller par là-bas Depuis tout à l'heure j'esquive l'eau alors que je peux marcher sur l'eau Je suis vraiment le roi des cons Je suis le roi des cons Terrible Je sais même pas que j'ai pied C'est que je marche sur l'eau Putain Je suis avec 47 stacks de ablaze Je sais pas pourquoi Ah je peux aller par là Non Je peux aller par là C'est derrière le pont que je pourrais y aller je pense Putain au secours Jésus 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 Ah mais ça veut dire que je peux aller directement là-bas Oh c'est incroyable Ah oui ça consomme deux dash de le faire Ça aurait été beaucoup plus simple Je me suis tellement pris la tête pour rien Ah c'est pas profond hein On a bien pied C'est pas qu'on a bien pied ou pas C'est juste que mon perso C'est jésus Oh non Je meurs comme un gax Oh stop Je meurs comme un gros gax J'ai pas compris Y'avait un truc dans la mission J'ai pas vu ce que c'était Au secours J'ai cherché mes âmes J'en ai rien à foutre Moi je perdrai pas mes âmes Ah pas comme ça Après tout ce que j'ai fait C'est mort C'est hors de question C'est pas très loin en plus ça va C'est en bas non ? Ouais c'est en bas C'est en bas Donne-moi mes âmes Et mes loot Tic-tic-tic-tic-tic-tac-tic-tic-tic-tac-tic-tic-tic-tac-tic-tac T'est bon J'ai récupéré mes âmes Ah ils étaient costauds les mobs par contre Hop là Et du coup les loot dont je me sers pas Ils servent à quoi Tout ça pour ça Oui So what Il y avait d'autres mobs là Énorme C'est énorme Ok Donc là Master is not ready yet Comment ça mon ref Ah putain faut que j'attende que Faut que j'attende que mon maître Puisse appeler le portail Bon bah on va continuer à explorer En attendant qu'il soit prêt le gars Dead J'ai pris une attaque nulle là Putain vraiment Je suis vraiment du roi des bouffes C'est terrible Il m'a bien remonté C'est possible Can I go back Ah Ah c'est bon Là il est prêt master Et il C'est bon Portal back to Amarict Ok 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 On va prendre le portal Oh ça sent le cul J'aurais tellement pu crever là Ok le portail est là bas Quickly We must hurry Les petits là Il me terrifie Les petits aigneux là Ils sont horribles J'ai envie de canner à chaque fois Oh putain il y a un big guy Au secours C'est là le portail Pitié Ah c'est bon J'ai trouvé le portail Ah C'est bon Ah Au secours Euh Oh merci le heal Oh il fait du bien le heal Donc là Mais je suis où là On reconnait même pas cette pièce Où est-ce que je suis Ah si Ok là je reconnais où je suis On va aller dans le hall De la réflexion Pour level up Level 4 Level 5 Et là je peux pas faire plus de level up Not enough E-core Alors ça j'ange quoi mais C'est dommage j'ai pas le Plus 20% all damage Ok Ah donc là faut que j'aille Décorrompre mes armes Il y a deux types d'êtres Dont il faut se méfier Les vieux et les petits Alors les petits vieux Les petits vieux C'est le danger J'aime beaucoup en tout cas Il y a des idées Esthétiquement parlant Qui sont très cool je trouve J'aime bien C'est quoi ça Ah tu peux upgrade Tes items du coup Ok 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 Donc On a purifié l'équipement Let's go Est-ce que j'ai mieux maintenant Ah si j'ai looté ça Qui a l'air mieux Viper blade Fast Killing a target Release a wave That applies 12 stacks Stacks of poison To all remaining targets nearby 8% more damage To monsters Oh c'est pas mal ça La viper blade M'a l'air pas mal du tout Ah oui ça tape rapidement en plus Tain la vache Et la barbarian blade Est-ce que j'ai mieux Red steel board Parce que la barbarian blade Elle fait des gros dégâts Ok Est-ce que je peux upgrade Mon truc de Already a max power Ah oui d'accord Oh il rigole pas Attendez qu'est-ce que j'ai looté d'autres Ah j'ai chopé un Head hunting Hot vrat Each monster killed Incuses physical damage Ah j'ai aussi looté ça Ritual skull Killing an out vrat Each person chance Conjures a floating Thick orb of icorne D'accord Marrant Bah non je préfère le Le tibia Le tibia c'est bien Ah j'ai chopé ça Ouais c'est celle-là Y'a moins de vie Allez je baisse ça Du coup Unis cooldown Increased physical damage Hit Ah oui Plus tu prends des dégâts Plus tu fais mal Je sais pas Je suis pas convaincu Par les runes I'm not convinced Faurait peut-être Que j'aimais Ok donc là J'ai augmenté Sa puissance Ah oui donc T'augmente sa rareté Carrément C'est carrément La rareté Et c'est 700 balles Pour obtenir De la rareté Dans ce puck Ok Donc là Je suis en full vert Ouais ça augmente Juste les stades J'ai l'impression I see Une version française Est prévue Je sais pas Faudrait demander Au dev Pour le coup Je suis pas au courant De ça Je suis pas au courant S'ils ont prévu Une VF Euh Yes Et ça c'est quoi J'imagine Y'a rien C'est quoi ça retourner Au tuto Non C'est juste Peut-être Une option plus tard Ok Ce magnifique jeu de taré Bah c'est Voin C'est un hack and slash FPS Qui rappelle pas mal Dans son concept Un witchfire Mais là cette fois-ci En mode Vraiment mêlé Très 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 axé Sur le combat en mêlé Ok Et du coup Je peux augmenter Ah oui Voilà J'ai changé le nombre d'ennemis Ah les PV des ennemis Par contre ça va aller Euh On va augmenter Le nombre d'ennemis Qu'on va croiser Pour rigoler Ça va être marrant On va essayer de survivre Je vais spawn Ça va être une marée Ah bah non Mais y'a personne Bah ça va C'est tranquille Oui Ouais C'est chill Chill avec le nombre d'ennemis Maximum Ok En vrai c'est bien En boostant le nombre d'ennemis Chaque fight Ça se bagarre Le feeling est bon Ouais c'est très nerveux Ouais je trouve pas Que ce soit si clunky Non non c'est pas clunky Pour le coup Je trouve C'est vraiment fluide Le perso Il fait ce que tu lui demandes Non pour le coup Je trouve Y'a aucun problème Elle est incroyable Elle est incroyable Elle est incroyable Ce TP En plus Je fais des trucs De poison Elle est trop bien Trop trop bien Ce TP Alors attendez Je suis déjà là bas On va aller explorer Par là bas Bonsoir Incroyable C'était En fait Le poison Fait super mal Ok Potion Veil Pendant Ils prennent trop cher Ces ennemis Euh Attendez Ça sert à rien D'aller là bas Les charges de A Blaze J'avoue que j'ai pas trop saisi J'ai pas trop compris Ce que c'était Les charges A Blaze C'est une torche Ou c'est Attends Oui what Strange door The door won't budge Ok Ah y'a peut-être Des petits donjons cachés Oh ça clean vite Ça clean très vite Damn Une petite brume Là bas Qu'est-ce que c'est Ah mais le poison Fait trop mal Par contre Ouais je prends cher Quand même Ça c'est vraiment terrible Oh Un bleu Ruby Heart C'est trop bien ça Incroyable Y'a une mécanique Pour te heal Ouais y'en a une Faut taper les ennemis Mais j'avoue que Je le fais Mais pourtant Ça me heal pas Donc soit Je vais basser Soit j'ai équipé Un truc qui fait Que j'y arrive pas Aïe Je croyais que je pouvais Aller en face Mais pas du tout Tu as changé Peut-être Il heal pas Mais pourtant C'était pas écrit C'est ça que je trouve Étrange en fait Pourquoi est-ce qu'il Il irait pas Lui Y'avait rien de basique En fait C'est ça qui est étrange Je pense pas Qu'il y a rien Des trucs à faire Là-bas en fait On va aller là-bas Mais c'est peut-être Parce que je suis en feu Je sais pas Putain Et voilà J'en étais sûr Et vas-y Les ennemis qui tirent C'est insupportable Les ennemis qui tirent Ils me tiltent Enfer Je vais changer de cœur Je vais enlever le blaze Ça me saoule Je suis sûr Je fais Je fais plus de dégâts Mais Oh attendez Ah mais non J'avais looté un super cœur Là On va récupérer mon cœur Là-bas Hop Let's go J'autre J'ai besoin de faire Pourquoi je peux pas utiliser Je comprends pas Je peux plus utiliser mes sorts Allo Depuis que j'ai plus le blaze C'est normal What ? J'ai besoin d'avoir le blaze d'équipé Étrange Étrange, étrange En fait ce que je trouve bizarre C'est que le coeur en dessous il commence à brûler Ok Monsieur Ah bah super Super La baffe direct Oh putain il est fort lui Ah oui d'accord il fait des... Dead Trois oint Ah oui c'est lui qui m'empoisonne Oh putain Mort comme un cax J'ai capté Quand tu as le coeur qui brûle Il peut plus régène Bah oui mais... Bon merde ce truc là Moi je... Je veux pouvoir régène là Parce que j'ai le coeur qui brûle tout le temps moi Ah là c'est bon Je peux faire mes spells Même sans un blaze Oh bah c'était peut-être un petit bug Le view bobbing il est vénère Tu peux l'enlever Ah caméra bobbing Ouais j'avoue que le caméra bobbing Ouais là je l'ai un peu... Je l'énerfe Le coeur qui brûle tout le temps C'est peut-être un signe de problème de coeur Peut-être Bonsoir Oh le bâtard Ça suffit là Faut mourir monsieur Ok Bah j'ai pris méga cher Putain il y avait encore un mob Casse les couilles Je l'avais pas vu Faut mettre une musique de combat à la Skyrim là Comme ça je sais Je vais mettre slow-mo sur le dernier kill Comme ça je saurais quand j'ai tué tous les ennemis là Un fight Le petit qui était planqué dans un coin là Paf C'est le même point de... Il me met pas trop loin ça va C'est ok Il est où le petit coup ? Ah ils sont là bas Ouais en effet Ça quand ta vie brûle Tu remontes pas tes coeurs Quand tes coeurs brûlent C'est pas possible de les faire remonter Ouais c'est un peu relou comme truc A blaze Je veux dire c'est cool Tu fais des dégâts mais Oh Ah mais ça c'est pour prendre un ulti ça Pour prendre un pouvoir I need Mais comment ça ? Mais tu te fous de ma gueule ? Ah mais c'est invisible Oh mais Eh vas-y le jeu il est rude là Après j'ai mis plein d'ennemis Donc normal Normal Je vais peut-être baisser le nombre d'ennemis Voilà Peut-être Allez Un petit cran au-dessus là Ce sera mieux Parce que là j'avoue que je me fais un peu péter le lion En boucle En fait ce qui est dur C'est que t'entends pas nécessairement Où sont les ennemis Ils sont un peu discrets Ce serait cool qu'il y ait genre une musique de fight un peu aussi Surtout que Le jeu serait bien jouissif Avec une bonne musique de fight bien bourrin là Attends mais c'était pas rond Je vais pas aller par là Les ennemis aussi ont les droits de backstab Ah non non Il faut qu'ils soient bêtes les ennemis C'est marrant d'ailleurs A chaque fois ça me refait penser à Récemment je sais pas si vous y avez pensé Ou si vous avez fait le lien Mais le Bon Ubisoft qui récemment ont pris très cher Avec les réceptions un peu mitigées de leur dernier jeu Et globalement Un peu un petit peu l'espèce de fatigue qu'il y a De la commu vis-à-vis des jeux Ubisoft Et du fait que C'est un peu trop souvent Comment dire Entre guillemets fainéant sur beaucoup d'aspects Et c'est vachement intéressant de mettre en comparaison Un petit peu la philosophie Ubisoft En regardant après à côté la vidéo que Fred a fait sur l'IA Dans lequel il fait intervenir justement des devs d'Ubisoft Qui explique notamment que les joueurs Faut que l'IA ce soit un truc en mode Faut que ce soit easy pour les joueurs Sinon ils aiment pas Et où ils disent qu'ils se basent sur ça D'après des playtests Et ils sont en mode On a fait des playtests Et quand il y avait des IA trop fortes C'était pas cool C'était pas fun Et c'est justement là je trouve Où on a cette espèce de dissonance de fou Entre la commu et Et ce que nous raconte Ubisoft C'est vachement intéressant Et je trouvais que justement de voir Récemment l'IA de Star Wars Outlaws Qui est vraiment réellement catastrophique En termes de laxisme Et de laisser passer tout Pour que le joueur se sente Pas trop challengé Je trouve que ça vient matcher complètement Ce que les devs disaient Avec le côté Faut pas que l'IA soit trop forte ou quoi Et ouais C'était vachement intéressant Je trouvais De voir comment Au final ça se confirmait beaucoup Ce qu'on voit dans la vidéo de Fred Vis-à-vis de ce que les devs de Ubi disent Par rapport aux IA Et j'aimais beaucoup Ce que disait justement L'autre dev d'une autre boîte Dans la vidéo de Fred Ses interventions étaient vachement pertinentes Et j'étais plus de son avis personnellement N'oublions pas que les personnes mécontentes Gueulent toujours plus fort que les gens contents C'est vrai mais On est quand même nombreux Et puis Y'a quand même un truc qui Y'a quand même un truc qui Voilà Qui ne trompe pas C'est que Ubi Niveau du Niveau de la valeur et tout de l'entreprise Niveau de Enfin juste Le facteur trust qu'ils ont Avec la commu On est dans les choux On est vraiment dans les choux Par rapport à une époque On peut pas Uniquement dire que Les gens sur Twitter Tone to be soft Mais à part ça Tout va bien dans la boîte Parce que Clairement Tout va pas bien dans la boîte C'est bon Ok C'est bien les ralentis Quand je kill des gens Au moins Je sais où on en est Je pense que Pour grosse majorité Des joueurs préfèrent Une IA docile Vu qu'ils jouent De temps en temps Mais y'a quand même Une autre partie Qui préfère la difficulté Ouais en fait Y'a une différence Entre une IA docile Et une IA Une IA absolument pas Immersive Parce que Parce que Complètement con Tu vois Parce que je pense que Le joueur qui Qui joue de temps en temps Ça le sort un peu De son immersion aussi D'avoir une IA Qui comprend Pas comment T'attraper Quand t'es dans les buissons Tu vois Alors que Alors que T'es littéralement Au milieu De trois pauvres Trois pauvres Brins d'herbe Qui se battent en duel Parce que Quand tu Y'avait une vidéo De comparatif Super intéressante Sur le comportement De l'IA Entre Assassin's Creed Black Flag Et Star Wars Outlaws Et en vrai Putain c'est un truc de ouf Comme on a régressé Genre réellement Quand dans Black Flag Le gars il se planque Dans les buissons Juste devant l'IA Bah le garde Il va le chercher Dans le buisson Et lui dit Hey qu'est-ce tu fais Genre Il le lâche pas T'sais Et c'est pas pour ça Que le jeu A pas marché ou quoi Les Black Flag C'est un des Assassin's Creed Les plus appréciés Mais avec le temps On est de plus en plus A faire un truc abrutissant Je trouve où Y'a plus aucun challenge Où faut Faut que le jeu Je joue tout seul Sous prétexte Que ça vende plus Moi je pense pas Que ça vende plus Réellement Je pense vraiment pas Que ça vende plus Oh It's reaching neck Psychic damage Ah j'ai des dégâts psychiques Mais là Ça fait du bien De pouvoir se heal Ça change Oh putain C'est un Ah fuck J'suis mort I am dead Putain C'est rude Vas-y le jeu Il est rude Je sais pas Où faut que j'aille Après j'imagine Que la démo Elle est un peu En mode backassable Pour te laisser explorer Un peu partout Je vais aller chercher Mon item Et pourtant Oui Black Flag N'était pas dur du tout Ah mais oui Pour moi C'est une excuse Pour moi C'est une excuse J'y crois pas J'y crois pas Et Et le côté You think you want this But you don't Ça a ses limites Ça a clairement ses limites Le Je suis d'accord De dire que Les joueurs Souvent pensent vouloir un truc Mais réellement Ils le veulent pas Tu vois Dernier exemple en date Les 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 mecs Les mecs qui comparent Les hitbox sur Overwatch Là y'a un mec sur Twitter Bon qui globalement A souvent des takes Un peu éclatés Mais Qui trollait Overwatch Parce qu'il comparait Les hitbox Dans un jeu Un peu à la call off Et Où en fait Vraiment La hitbox du personnage C'était hyper précise Et il rigolait En mode Non mais Overwatch En comparaison PTDR Sauf que le gars Comprend rien au fait Que Un fast FPS Si tu mets des Hitbox ultra précise Bah en fait Tu 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 touches jamais personne Et personne ne s'amuse On va laisser Putain Au secours T'es dû en parler en même temps Il me fait casser la gueule Pitié quoi Ils sont énervés ces mobs Putain Je vais Je vais aller à un autre endroit Je pense que Je pense que c'est pas tant L'excuse des devs Que des dessinionnaires Dessus Bah c'est triste Du coup Parce que si les devs Sont invités A témoigner Sur L'IA Dans la vidéo de Fred Et qu'ils sont obligés De dire ce genre de choses C'est vraiment triste quoi Salut Vras Ca va Ca va Ecoute Je me fais casser la tête Sur Voin Ah putain C'est terrible Parce que la moindre attaque T'es vraiment en mode Au secours Ah c'est marrant Il y a du TK Je crois qu'il a tué son pote Le moble Allez donc Je suis déjà allé tout à l'heure Il y a une désillusion Chez les devs Des grosses boîtes Puisqu'ils sont formés A une philosophie particulière Un exemple assez flagrant Était les devs du bi Qui trouvaient que lui D'Elden Ring Était nul Sans se remettre en question Bon après ça En fait Moi j'ai du mal avec ça Parce que là on dit Les devs Alors que c'est Genre un mec Qui a fait un tweet Maladroit Genre c'est pas du tout C'est pas du tout La boîte C'est pas du tout Les devs là Tu vois Ca dégage Je suis enfin Plus du tout malade Ah Félicitations Vras Qui a tanké La maladie de son enfant L'enfant L'enfant divin Qui a fait souffrir Là Paf Ca dégage Faut pas perdre de vue Qu'à 80% des joueurs C'est pas les streamers Et les traders Mais les pères de famille Qui rentrent du taf Et ont une heure devant eux Après avoir géré les gosses Ils ont pas envie De se faire rouler dessus en boucle Les gens qui jouent en difficulté max C'est quoi 5% des joueurs Mais Terrentius Black Flag Regarde Black Flag C'était pas un jeu dur C'est un jeu Tu le sors aujourd'hui Le client Le client dont on parle Qui est le fameux père de famille Là Il passe un très bon moment Et c'est pas trop dur Et Et t'as quand même une IA Mais le fait est que Y'a un côté Vraiment de plus en plus Où j'ai l'impression Qu'on se dit Bah plus le jeu Il va être simple Et il va se jouer tout seul Et Et plus ça marchera Mais moi je trouve que c'est C'est malheureusement Quelque chose Qui En fait Je pense que c'est pas la bonne manière De De plaire aux gens en fait Clairement Pour moi c'est vraiment pas la même La bonne manière en fait C'est pas une excuse De mettre En fait c'est pas parce que Tu veux plaire à une commu De joueurs Oh ça fait chier putain J'avais combien de vie là J'avais qu'un PV au secours C'est pas parce que tu veux plaire Qu'à une seule partie de ta commu Enfin une partie casu Qu'il faut rendre le jeu Toujours plus simple Qu'il se joue toujours plus tout seul Tu vois Moi j'ai vraiment un sentiment De nivellement par le bas Ouais Qui se renforce d'année en année Enfin j'aimerais bien Aller à un autre endroit Déjà on va récupérer nos âmes Par contre j'avoue que Avec le upblaze On fait quand même Beaucoup plus mal C'est clair qu'il y a une grosse diff L'IA est automatiquement nulle par les devs Ils ont fait des tests Tous les tests ont donné la même réponse Dans le cas où l'IA était trop dur Les mecs râlaient Non mais oui Mais je parle Mais t'écoute pas Valkan Valkan TV T'écoute pas quand je parle en fait Genre il y a un moment Frérot Tu viens de débarquer sur le stream T'as pas écouté ce que j'ai dit avant Je crois Je parlais littéralement De la vidéo de Fred Le mec écoute rien Il est arrivé Il lâche son pavé Il écoute rien de ce que je dis Non Mais je parle justement De cette vidéo Et moi Pour moi C'est de dire que Une IA compétente C'est pas C'est pas bon pour le fun du jeu En fait je comprends que Pour un jeu d'infiltration Oui Il faut que ton IA soit Relativement Con Dans le sens où Il faut que t'aies des codes Assez clairs Qui te disent que Par exemple Tu jouais à Splinter Cell Chaos Theory T'as une jauge Qui indique La visibilité de ton personnage T'as une petite jauge Qui indique Si t'es dans le noir ou pas Et Quand cette jauge Elle est au minimum Genre en mode T'es totalement dans l'obscurité Et que Tu te déplaces Au minimum En termes de Vitesse de déplacement T'es censé être invisible Aux yeux de l'ennemi Sauf si T'es en contact direct avec eux Ca c'est un C'est une loi tu vois Et Si tu te fais détecter Alors que Tu faisais pas de bruit Et en plus de ça Tu Tu étais en Tu étais dans Dans l'obscur Oh mais merde C'est pas possible Putain le nombre de projectiles J'ai envie de canner Putain J'en ai reçu Je me fais casser la gueule En boucle Ah Ah je vais aller dans l'autre sens Là Je vais partir à un autre endroit Parce que A chaque fois que je vais au même endroit Ca me rend ouf Donc en fait T'as des codes Tu vois T'as des codes Que T'as des règles Et en fait Si t'as une IA Trop performante Le joueur a plus de repères Parce que Si tu te fais détecter Pour un moindre truc Genre je sais pas Un bout d'épaule dépasse Dans la lumière Sauf que c'était une lumière portée Derrière toi Et ça fait que Tu te fais Tu te fais défoncer Genre C'est frustrant Pour le joueur Et ça je comprends Qu'il faut pas Qu'une IA De jeu De jeu D'infiltration Soit trop fort Ça c'est important Putain mais ils sont tellement costauds Ça c'est vraiment important Mais il y a un juste milieu Genre vraiment Tu regardes l'IA De Star Wars Art Loo C'est catastrophique Vraiment J'étais dans une école De game design à Paris Très souvent les enseignants Étaient d'anciens Ou actuels employés Du Ubisoft Il y avait toujours Une chose en commun La recherche de la potion magique La méthode pour faire Des jeux bons et fun Tous par la même méthode L'innovation N'était pas leur priorité Par contre Ils veulent lisser le tout Pour convenir En termes de div Tout le temps Ouais Ouais bah tu Bah c'est ça le truc C'est que du coup Tu te retrouves avec des Bah en effet Il n'y a pas de prise de risque Et donc Avec des produits Qui sont corrects Mais qui vont pas Aller chercher Bah qui vont pas Aller chercher du gothi Qui vont pas aller chercher Des Des Bah qui vont pas Créer des réactions Qui vont pas réellement Créer des réactions en fait Les gens vont être En mode ouais c'est sympa Et bon Si tous les jeux sont Ouais c'est sympa Au bout d'un moment On s'endort un peu Quand même Oh merde Je me suis raté J'ai l'impression que je fais Beaucoup moins de dégâts Que tout à l'heure Parce que quand j'avais A blaze La vache Je voyais les chiffres C'était plus dans la Centaine de Oh non Saloperie Ah dégage J'aime pas cet ennemi Les invisibles Ils sont relous Y'a un truc là Ah mais ça c'est pas actif C'est pas ce que ça fait ça C'est pas ce que ça fait Bon je vais récupérer mes âmes Je pense qu'on va Hop Surtout que ça vend plus Il suffit de voir Les derniers jeux Ubi Avatar Bid Star Wars Bid A vouloir tellement lisser Et niveler par le bas Après Bid tu vois Je serais curieux de savoir Quels ont été leurs chiffres Non mais quoi Comment je suis mort Non Attendez Va un boss là Faut que je me le fasse Désolé Faut que je me mange C'est terrible J'ai pas envie de me laisser De me laisser faire là Le jeu il dur en tout cas C'est rude de level up Après là je discute en même temps Donc je suis pas très concentré Mais Le fait est que Le moindre Petit coup que tu te prends Ça t'enlève Un pev Et que t'as 4 pev C'est dur Tu souffres un peu Pour ça C'est pas Hum 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 Ça parle de 2 millions Ah ouais Il s'est vendu qu'à 2 millions Ça va C'est ouf Je pensais pas qu'il s'était Si peu vendu Ouais bah donc du coup Là ça montre bien Non mais ça montre bien Que y'a C'est pas juste C'est pas juste Les joueurs habitués Et les joueurs Entre guillemets Comme nous Tu vois Ça prouve bien Que y'a Tout le monde En a ras le cul un peu Tu vois Clairement Là C'est pas juste nous Attention Attention Ok Ah lui c'est géré Ah c'est là qu'il y avait un boss Je crois Ouais c'est là Rends moi mon icor Ok Oh la la Au secours Ça va Niveau PV On est ok Heureusement qu'on pousse heal C'est bon Dead Dead Ah bah la vache Putain toujours pas Ah mais putain Mais oh pas si C'est le dernier zombie de mort Le dernier zombie de mort Qui me met une pauvre petite patoune Oh au secours Je travaille dans une boutique de JV Beaucoup de retours sur Outlaw Du genre pour 80 euros C'est honteux Pour un jeu Ah ouais la vache Putain ouais Ah il a pris cher Et après en vrai Moi je trouve que Enfin Je vais dire J'espère qu'il y aura pas du coup Des licenciements horribles A cause de ça Mais pour moi Si ça permet à Ubi De tirer une sonnette d'alarme Et qu'il nous revienne Avec une Avec des jeux Des jeux qui tabassent Comme il savait faire avant Moi je suis content Mais le problème C'est qu'il y a des gens Qui vont clairement Se faire Qui vont clairement Qui vont clairement Eh bien tanker Tanker les conneries Les conneries de direction Qui ont été faites Clairement Putain il est rapide lui Ok Allez on va y arriver C'est déjà le cas Oui j'imagine De toute façon Cette année Ça a été terrible Niveau licenciement Putain du coup Elle est rela Ah c'est bon Au moins je l'ai eu direct Oh du bleu Iron Claymore Ah c'est bien ça Pitié Oh mais combien y'en a C'est pas possible Oh la vache J'ai vraiment cru que j'allais crever I am weakened Putain encore Ah c'est lui là C'est lui ce petit bâtard Qui a failli me tuer Non c'était lui Qui m'avait tué Salaud Ouais c'est ça C'est un changement de culture Qu'il faut ouais Clairement J'suis assez d'accord avec ça Il faut combien de Ouah il faut 4000 Pour level up Oh mon ref Complexe Ok Pouit pouit J'peux pas appeler le Ah Le portail C'est là bas Allons-y Entrons à la maison Comment Skalenbone Ouais Skalenbone C'est un peu un mystère Skalenbone C'est quoi C'est pas genre C'est pas genre 200 millions Ou un truc comme ça Ou 300 millions Le budget Skalenbone Il a absolument aucun sens Genre je comprends pas Comment ils ont fait Pour prendre Pour faire Pour avoir besoin D'autant d'argent Pour faire Skalenbone C'est vraiment Un mystère 400 millions Non Non c'est entre 650 Et 850 Mais comment ça Entre 650 Et 800 C'est quoi ces chiffres Ça n'a aucun sens Comment ça Il est là le portail Il doit être derrière Ah il est là All right C'est un développement Oui non mais c'est un cauchemar De dev Mais quand même Enfin je sais pas Ça me paraît tellement Mais Ça me paraît Assurde Comme Comme mon temps À mon avis Ils ont refait Le jeu 10 fois Ouais non mais j'imagine Ok J'allais voir Le loot que j'ai eu J'ai eu un J'ai eu un petit loot bleu J'ai eu un petit loot bleu J'ai eu un petit loot bleu Pour tous les 10 Les Les Equid chance increased Ah oui d'accord Ah ouais c'est Tu t'arrêtes jamais De taper avec ce truc quoi Ah la bonne vieille claymore Oh putain elle est rapide Pour une claymore La vache Bien bien fast Ah Running strike Restores 20% More hard charge Ah oui Je crois que j'en avais une Comme ça Ouais c'est ça Ruins of purists Ok 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 Est-ce que je peux l'upgrade ? Not enough E-core Ah ring Ah oui j'ai pas droppé D'anneau Des troncs Swing Swing Ah c'est devenu bleu 7% chance Absorb the heat Ah putain c'est pas mal ça 7% de chance De pas perdre de vie Quand on tape Northern heart Il me semble pas mal quand même Mais j'ai plus 10 corps J'ai plus rien Si vous avez pas découvert Si 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 On va faire une petite découverte On va faire une découverte A côté cyberpunk C'est à peu près 100 millions de mémoires Ça me semble si peu Quand je compare à Concorde Et Skull & Bones C'est fou J'ai une série d'ocu Sur le dev de Skull & Bones En vrai Sur le dev de Skull & Bones Ce serait un peu triste Par contre je pense Que ce serait intéressant Enfin Si tu veux voir une série Sur le développement Regarde celle sur Hades Elle est trop bien C'est La série documentaire Sur le développement de Hades Elle est trop stylée Trop trop cool Bah les amis On va stopper ici Pour Voin Petite découverte Merci à Voin D'avoir sponsorisé Cette partie du stream C'était intéressant J'aime bien le concept À la Witchfire Je trouve que c'est cool Comme concept Là pour le coup Le gameplay Je suis vraiment pas bon au jeu Je me faisais un peu Sausser en boucle Mais Mais je suis curieux De voir comment ça va évoluer Avec les différents mondes Qui vont ajouter Je pense qu'il y a De quoi avoir Au niveau aussi Des PNJ Ils ont dit qu'il y aura des PNJ Un peu comme un Souls J'ai l'impression que le lore du jeu Va se développer comme ça Mais Mais pour un mec Qui développe ça solo C'est impressionnant Franchement C'est ça qu'il faut pas oublier C'est que c'est un jeu développé Par un gars solo Donc franchement Bravo à lui J'ai très hâte de voir Ce que ça va donner J'aime bien l'aspect Un petit peu aussi old school Qu'il a En fait c'est bizarre Avec Il rappelle un peu Des graphismes à la Half-Life Mais en même temps Sur notamment les lumières Tu sens qu'il est Il est sur un moteur Plus récent Ça donne un mix Assez étonnant C'est assez étrange Mais c'est cool Ça change C'est original Mais ouais en tout cas Merci Merci à Voin D'avoir sponsorisé Cette partie Du stream Je fais une toute petite pause Les amis De deux minutes Et je reviens On va tester avec Eventis Le bon Raven's Watch En attendant Pointe d'exclamation Voin dans le chat Si vous voulez tester la démo Elle est disponible Depuis le 11 octobre Sur Steam Donc voilà Si vous voulez essayer De votre côté N'hésitez pas Pointe d'exclamation Voin On se dit A toute Dans deux minutes Je reviens Tout de suite